Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Genesys Alpha 1 avant de reprendre la partie j'ai pas mal de choses à vous montrer j'en ai parlé en commentaire en répondant à Sabine qui avait quelques problèmes sur sa partie vous l'avez peut-être vu passer il y a eu un patch ouais je dois je l'ai déjà dit mais team 17 mérite mon respect pourquoi parce que ils ont mis une petite équipe sur le jeu Genesys Alpha 1 ils développent pas mal d'autres trucs ça peut paraître un peu long quelquefois un peu lent mais ils corrigent les problèmes dans le patch ils ont corrigé le scroll qu'on pouvait plus faire au niveau des clones des membres d'équipage certaines personnes ne pouvaient pas installer le module d'attaque de vaisseau où ils voulaient dans leur configuration de vaisseau ça posait des problèmes tout simplement pourquoi parce que c'est un rayon tracteur donc le jeu le considérait comme un rayon tracteur puisqu'on peut se téléporter et vous verrez lorsque vous le réinstallez il y a marqué tractage possible donc ils considéraient que c'était un rayon tracteur et le rayon tracteur vous ne pouvez rien construire ni au dessus ni au dessous donc c'est bien qu'ils aient corrigé ça ils ont rajouté plein d'autres petits correctifs et je leur tire mon chapeau parce que pour certains jeux AAA les joueurs auraient été impatients c'est une petite équipe mais ils l'ont fait quand même je suis en attaque de vaisseau mais c'est une capitaine faible mais pourquoi j'ai repris ça déjà parce que bien évidemment j'ai spawné là bas j'ai spawné ici les amis regardez les couloirs sont remplis ils sont remplis d'ennemis à droite à gauche et devant je me suis fait désinguer tirer dessus tous les côtés c'est ça qui me gêne un petit peu au niveau de l'assaut mais bon on peut pas faire grand chose par contre regardez ce vaisseau est magnifique ça c'est une idée de construction dites donc les hyper propulseurs sur les côtés le hangar à la queue du vaisseau et puis vous pouvez le voir hein moi je suis là mais il y a du monde il y a du monde de partout donc on va bien rigoler allez ils sont là bon vous savez hein best arm ever donc on est peinail est il pas mais donc je je ben on reprend les habitudes regardez ça on pose et on pose allez venez vous le voyez et ce sont des mécaniques oh la vache heureusement que j'ai du stock parce que ils sont quand même beaucoup là je vais en mettre une ici ah ils sont suicidaires les moques vous avez vu ça comme ils foncent comme des dingues ouais le crâne est j'ai explosé la tête alors le capitaine est en face il y a toujours personne à délivrer c'est chiant moi je veux délivrer quelqu'un là ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément c'est l'évolution ils ont fait évoluer le jeu comme il faut et c'est excellent on a vraiment une IA maintenant qui qui avance elle pète velours dit-il pas en faisant attention de ne pas prendre de risques il y a quelqu'un ah merde non c'est dessous je croyais que c'était le capitaine bon donc il faut que je descende il n'y aura rien là il n'y a rien dans la réserve bon on va passer ouais mais si je passe par là comment je descends moi après ben oui voilà on va quand même être prudent dessous logiquement il n'y a rien dans celui-là là j'avoue que le jeu a pris une dimension je l'ai déjà dit mais waouh c'est un jeu complet maintenant quel pied de se faire les pirates de pas les attendre dans notre vaisseau il y a une chose qu'il faudrait vérifier pour vous les amis parce que moi je peux plus il y a des achèvements dans le jeu qui sont d'éliminer des ennemis il y a une tourelle là-bas quelqu'un m'a dit qu'on pouvait récupérer les tourelles ennemies moi je reste persuadé que c'est pas possible on peut récupérer les tourelles dans le casier armure mais pas celles qui sont déjà déployées on va chercher on va essayer donc essayez de faire ça chez vous il y a un achèvement de tuer sans mécanique et sans framen problème moi j'ai déjà fait donc je peux pas le retenter mais chez vous essayez de voir dans votre partie si en dégommant les framen et les mécaniques sur dans leur vaisseau si ça fonctionne ou pas si l'achèvement est pris en compte ou si c'est uniquement dans notre vaisseau que ça doit être fait alors il y en a une là et bien le laser est où ? vous me dites pas qu'elle m'a déjà détecté ? non essaye de l'attraper tu rigoles non ? vous voyez c'est pas possible c'est pas possible c'est bien ce que je pensais on peut récupérer ah merde celles qui sont dans les casiers armure mais pas celles qui sont déployées c'est totalement impossible et donc ici on est passé voilà le capitaine est là ah merde j'ai déjà éliminé tout le monde oh zut alors oulala et si je tire comme il faut non ? allez viens monsieur le capitaine viens me voyer vous êtes sérieux là ? c'est pas lui le capitaine c'est rigolo ce mec ça c'est le pied de tout piqué par contre il faut que j'aille chercher les biocubes puisque pour terminer la partie il faut éliminer alors les biocubes sont là puis j'ai toute cette partie à aller voir là ça m'éclate et ça m'éclate encore plus que ah si si il y avait encore un petit il y avait encore quelqu'un mais t'es mort mec et ouais t'es mort ah si c'est pas génial donc là il y a plus rien puisqu'on a tout vidé réserve hyper propulseur on vérifie mais voilà comme ça j'ai exploré tout le vaisseau et je laisse en plus du matos vous imaginez un peu ? euh ouais ah si j'avais déjà tout fait et ouais vu que j'ai piqué tout leur stock dans dans leur casier armure bah j'ai plus rien moi je peux plus récupérer mes affaires voilà voilà ça c'est le travail de bibi ils sont bons mon monde d'équipage ils ont tout explosé ah ça c'est le capitaine voilà amélioration de vitesse plus 15 ouais voilà mission terminée c'est trop facile oui je vous l'ai dit dans la précédente vidéo effectivement on peut penser aujourd'hui que le jeu est devenu trop facile c'est trop facile parce qu'on est des brutasses n'est ce pas ? mais pour moi c'est pas trop facile mais pour moi c'est pas trop facile il faut quand même tout faire pour le faire comme il faut vous voyez tout était en stand-by vous l'ai dit hein quand vous partez en mission que ce soit en attaque de dépaves de vaisseaux ou sur la planète votre vaisseau lui pendant ce temps est en stand-by donc en fait vous risquez rien vous risquez pas d'être attaqué pendant que vous êtes pas là j'ai pas encore attaqué de voilà il est terminé j'ai pas encore attaqué de danger élevé voire de danger critique où est-ce qu'ils sont ? danger critique élevé critique je pense que là on va rigoler un peu plus donc j'ai besoin encore de radiation bleue donc je vais continuer et je vous reprends quand je suis prêt à attaquer un danger élevé bon j'ai encore pas mal avancé mais je me heurte à un problème je trouve pas les holo 3 alors il me reste une partie de la galaxie que je suis en train d'explorer parce que je l'avais pas faite et j'attaque un vaisseau framen faible mais c'est la première fois les amis que je tombe sur une une barrière une barrière d'énergie et où est-ce qu'elle est d'ailleurs ? elle est là la première fois c'est sympathique bon vous voyez mes points de vie je suis encore tombé dans une embuscade bah oui hein j'ai encore spawné à l'endroit où il fallait pas résultat c'est une galère énorme et une fois de plus ah c'est vide mais donnez nous des trucs à récupérer et enfin tous les vaisseaux ils sont vides c'est chiant à quoi ça sert alors ? alors je suis venu me planquer dans la raffinerie j'ai spawné un bleu au milieu du hangar bravo super hyper top qu'est-ce qu'il y a à récupérer ? ah il y aura des ressources on connait les framens on sait que ce sont des des maboules excellent il y a visé ma barrière j'arrive derrière ah quel boulet voilà je suis là donnez moi de la biomasse s'il vous plaît que j'en ai besoin pour me soigner Attention parce que quand je vais entrer Il nous voil ! J'ai pas encore normalement trouvé le capitaine Mais je l'ai vu Il est sur le pont et on le voit Il a le halo de l'artefact sur lui Bon mais avant d'aller là bas il faut que j'aille chercher mon truc dessous Oh putain Mais tu déconnes mec T'es gaffe un peu De moi qui descend direct peinard Mais je sais hein Je suis perturbé parce que je trouve pas les holos 3 ça me gonfle Le lance flamme s'il te plait Le lance flamme ça fait des plombs que je le cherche Mais je m'en fous de ton lanceur d'acide On a vu qu'il y avait un peu de monde là on va avancer un peu Ah non il n'y a plus personne Bon on est en bouclier c'est logique Et dans les réacteurs hyper propulseurs première vue il n'y a plus personne non plus Ah mais héhé Il y a quand même une tourelle là Bon c'est du gaspillage de munitions ouais mais Ils ont des munitions en stock donc il n'y a pas de soucis Oui pour que la pièce soit jaune donc Que ça vous montre Vous voyez je suis pas rentré dans l'hyper propulseur donc elle s'affiche pas en jaune Je considère que je n'allais pas visiter Ah il y avait une pièce là bas au fond Ah derrière le bouclier il y avait quelque chose Ah non c'était le bouclier que j'étais pas rentré Alors Et encore c'est pareil mon fusil il est que niveau 2 il est pas niveau 3 Putain ils en ont mis partout eux Il y en a encore une Elle va derrière J'ai toujours pas trouvé les échantillons Là cette partie elle est difficile de ce côté là C'est que j'ai envie moi de tout trouver et ben j'y arrive pas Ah il y a une chose que j'ai une petite astuce que je vais vous montrer Allo Et ben alors Bon bah lui il est bébête Voilà Vous voyez il est enveloppé Il est beaucoup plus résistant et puissant que Et puis putain il a une arme de dingue lui hein Voilà il a droppé Capitaine est mort Alors l'astuce C'est quoi ton astuce ? J'ai récupéré Des choses dans l'armurerie du vaisseau mais il en reste Donc qu'est-ce que je vais faire ? Ben vous allez voir ce que je vais faire Et tu fais quoi ? L'important c'est quoi ? C'est d'avoir des tourelles pleines sur soi 580 315 225 600 600 Donc j'en ai 4 Et 205 Donc je prends celle qui a le plus de munitions Et je fais pareil avec les barrières maintenant 1028 1200 1172 1088 1200 Et 1108 Bon bah On a 88 Et celle là c'était 28 Voilà Voilà comment on fait Alors Une chose aussi Après vous êtes téléporté Si vous voulez revenir sur le vaisseau pour récupérer les tourelles Ils y sont plus Donc ça sert à rien J'ai laissé les lucioles rouges se développer de partout Je vous ai dit que l'idéal c'était plutôt de les détruire au profit des vertes Encore faut-il trouver les vertes Mais il y a une chose qui est vraiment intéressante les amis D'aller voir Et bien chaque fois Et bien chaque fois Qu'une ressource Droppe une sport Elle a plus la place de sortir Vous voyez tout est plein Résultat Elles ne viennent qu'ici Donc je sais où elles sont à chaque fois J'ai plus de risque de ce côté là Donc pensez-y Laissez les se développer Ouais mais tu me nous as dit que les rouges elles n'étaient pas utiles Regardez ce qui se passe Je vais utiliser ma compétence Donc j'ai pas besoin de me soigner Mais elle va s'utiliser D'accord ? Donc elle a un temps de recharge Boom C'est efficace Effectivement Je préférerais avoir des vertes de partout Mais au final c'est aussi bien Parce que les vertes prennent quelques secondes A vous recharger 50 points Alors que là J'encaisse d'un coup Et je recharge d'un coup Donc je peux réutiliser d'un coup Vous êtes en train de vous soigner Boom Vous avez vu ? C'est instantané C'est géant Bon alors je me dirige vers En bas à gauche Il n'est pas fini Voilà donc j'ai terminé lui Il y a quand même lui qui se balade J'ai... Voilà j'ai fini celui-là Bolt Celui-là il est terminé Celui-là il est terminé Celui-là il est terminé J'ai celui-là à faire dans ce coin-là J'ai celui-là aussi J'ai fini celui-là Donc j'en ai fini plusieurs J'ai celui-là qui m'attend sur le trou de veille Le soucis je vous dis Je veux avancer Je veux terminer Les holos Et je ne trouve pas J'ai jamais eu ce problème C'est la première fois que ça m'arrive De ne pas trouver des Échantillons ADN de niveau 3 Et le problème J'ai jamais fait gaffe moi Il semble que Vous voyez j'ai sélectionné site alien Donc normalement les holos Spawn ici Mais d'après ce que j'ai lu Sur le forum Si vous voulez des niveaux 3 Il faut Être sur une planète critique Donc danger rouge Et j'en ai pas Tous les points d'exclamation sont sur les planètes jaunes Alors Zagama ça m'a emmerdé un petit peu Les nouveaux matériaux ont été réfinés Vous voyez ? Tout est jaune Alors je vais aller ici Parce que Ben ouais mais non J'ai pas exploré là Donc si les points d'exclamation sont pas sur la planète rouge Je suis dans la mouise Je risque de pas pouvoir faire les holos 3 Ça m'emmerde Parce que maintenant que j'ai récupéré J'ai 24 radiations bleues Alors Je voudrais le faire Je voudrais le faire Bon j'ai déjà fait par l'autre 20 minutes J'ai pas vérifié J'ai pas calculé exactement Puisque j'enregistre en plusieurs fois Mais 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 Bah euh Oui hein On va aller se faire le capitaine 6 Non ouais On va se faire les boutons On va se faire le vaisseau bouton Buttons Vous êtes prêts ? Bon On va voir si 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 Je m'en prends plein la gueule comme d'habitude ou pas Bon Bon, je pense que dessous il n'y a pas grand chose, mais euh... Vous voyez la première chose à faire c'est de poser la tourelle, parce que... Est-ce que c'est vraiment important ? Euh... Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? Oh bordel c'est vide ! On aura que des munitions ! Alors... Ouais, ils sont nombreux ! Je suis dans un vaisseau de niveau moyen, élevé ! Ouais bon, effectivement vous pouvez... Certains ont dit et vous pouvez dire c'est trop facile ! Bon... Alors... J'ai 250 points de vie, j'ai 207 de DPS sur le fusil à pompe, 179 sur le fusil à énergie. Tourelle de niveau 3, barrière de niveau 3. Donc oui ! C'est trop facile ! Oh putain mais j'y arriverai jamais hein ! Moi je veux sauver des gens ! C'est vraiment pas cool ! C'est vraiment pas cool ! Bon euh... Le pont est là ! Il y a une chose qui me plait le plus dans ce jeu en fait. Le fait de faire les attaques de vaisseaux, ça nous permet d'avoir une idée de... Comment eux... Comment le... Les développeurs voient la création d'un vaisseau. Ce qui est totalement différent de ce que nous faisons. Et vous me foncez dessus ? C'est pas compliqué ! Alors... Euh... Euh... On va faire ça. Parce que le pont... Je sais qu'il doit avoir le capitaine qui est là. Et ce qu'on va faire... On va aller d'abord... Se faire de la biomasse ! Ok, c'est plutôt le truc ! Ooh ! Comme d'apa ! J'adore ! Si, sais que... Une câste avec moude. Ca jusque. l surreal ... Et oui... Bien sûr qu'il faut défendre la biom tube. Oh je suis une pourriture Le problème mec tu vois c'est que vous êtes tous morts J'ai perdu des tourelles On se calme J'ai perdu des toures On va faire comme ça. Ce détecteur radar, c'est plus que le pied. On est peinards avec ça maintenant. On ne risquait plus rien. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Il me reste donc deux zouzou là. Il doit y avoir le capitaine. On a toujours su que les mécaniques c'était des débiles brutasses. Donc logiquement, il me reste... Alors la zone des quartiers, mais il n'y a personne. Et vous voyez, il y a trois. Ils sont trois dans le pont. J'aurai consommé, donc. J'ai augmenté mon fusil aussi. C'est pour ça que je suis bon avec. Parce que maintenant, il est niveau 3. Voilà, le capitaine avec son... Son look différent. Amélioration de combinaison. Bon. Tout simple, tout facile. Je n'avais pas de ressources à récupérer. Ah si, de la nitro. Donc il me faut trouver... Où sont les réserves ? Zut. Ah merde, elles sont au fond. En bas. Voilà. Donc quand le casier-arme est plein, il n'y a plus rien à prendre. Allez, petit sprint. Mais non. Je n'en ai pas besoin, mais je la prends tout simplement pour avoir le terme terminé. Voilà. C'est terminé. C'est ce qui est dommage. Il est obligé de récupérer tout. Même une attaque de vaisseau sur un vaisseau de danger élevé, ça prend plus de temps. Moins de 10 minutes. Ah, il est devenu trop bon. C'est ça le talent de capitaine de vaisseau. Bon. Il me manque encore... Je ne trouve pas mes holos 3. Ça, c'est un truc qui me gonfle. Et je ne trouve pas le lance-flamme non plus. Ça me gonfle encore plus. Alors si vous ne les aviez pas vus... Parce que c'est vrai que je ne les avais pas montré. Les mécaniques. Ah, mais j'ai choisi la mécanique. Bon. La majorité des factions ont des couleurs sur les clones, selon les postes qu'ils occupent. Mais les mécaniques, c'est vachement bien. Rouge pour l'atelier. Bleu pour le laboratoire de clonage. Bon. L'attaque de vaisseau, c'est blanc. La serre, ils sont en vert. J'aime beaucoup. Pousse-toi. Voilà. Ils sont en vert. Le rayon tracteur, ils sont en blanc. Mais à la raffinerie, ils sont en orange. Une sorte d'orange. En orange marron. Voilà. Et bien, je trouve que c'est vachement bien. C'est super. Moi, je suis dans la mouise. J'ai plus du tout d'emplacement à chercher. Il faut que j'arrive à trouver le lance-flamme. Je pense que le lance-flamme doit être peut-être dans un vaisseau. Le problème, c'est que... Je vous l'ai dit déjà. Voilà. Lui, il est terminé. Lui, il est terminé aussi. A chaque fois, il faut que j'aille étudier les vaisseaux. Et la plupart du temps, c'est de la biomasse à prendre. Mais ça me gonfle. Ça me gonfle de pénétrer dans un vaisseau. Mais le problème, c'est que je vous l'ai montré déjà. En général, quelques fois, le site n'est pas indiqué. Et quand vous vous téléportez à l'intérieur, il y en a un ou deux. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il faut que j'aille chercher mes holos. Ça me... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous voyez, j'ai... J'ai plus... J'ai plus de caisse à aller prendre. Je n'ai plus de site. Normalement, j'ai tout fait. Ah non, pas ici. Bon, on va aller là. Voilà, il me reste deux... Trois. Ouais, c'est les trois endroits. Et voilà. Peut-être ici. Donc, on va y aller. Je vais faire le tour. Je sais pourquoi, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que... Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé par ici, il y avait des pirates au début. Élevés ou critiques. Donc, j'ai eu la pétoche et je me suis barré. Et je ne suis pas revenu depuis. Je n'ai pas eu pris le temps de revenir. Donc, je vais y aller. Là, on a un souci. Je suis sur site alien holo. Le problème, c'est que... Je n'ai rien à récupérer. Je n'ai plus besoin de ressources. Vous allez me dire, « Ouais, tu n'as pas de cuivre. » Bon, j'ai presque 80 de place. Donc, je vais aller le chercher. Mais ça me gonfle parce que je n'en ai plus besoin du cuivre. Je n'ai rien à construire. Et j'ai fait l'amélioration de niveau 1 de tout le vaisseau. Je suis presque... Vous voyez, voilà. En renforcement, il me manque du platine pour terminer le renforcement de certains endroits. Donc, les dépôts, effectivement, je ne les avais pas faits. Mais j'ai presque tout fait. Ouais, il y a peut-être des réserves. Voilà. Les réserves. Allez, on va aller chercher le cuivre pour faire le renforcement de ces réserves. Mais... Et puis, le truc, c'est que c'est absolument pas dit qu'il y ait un holo qui vienne par là. Comme je vous l'ai dit, c'est que des dangers élevés. Il n'y a pas de danger critique. Je n'ai rien de critique, là. Donc, je suis vraiment... Je crains de passer à côté du holo 3. Et je vous rappelle que je dois faire ma genèse avec des clones de niveau 3. Si je n'ai pas le holo 3, je suis foutu. il va falloir que je les zigouille tous et que je mette des décas 3 à la place. C'est quand même chiant de ne pas les trouver. Vous voyez ? Tous les points de spawn de holo sont sur des niveaux élevés. Il y a deux planètes critiques et il n'y a pas de spawn de holo. C'est chiant. Ah, franchement. C'est pénible. Allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Genesis Alpha 1. Ouais, je vais prendre mon temps, cette fois-ci. En général, je faisais la genèse en 11-12 vidéos. Mais là, on a encore pas mal de vaisseaux pirates à attaquer, élevés, et surtout les critiques. Et moi, je veux attaquer des vaisseaux où il y a des captifs pour les sauver. Ça, ça va être... Je crains qu'il va falloir attaquer des vaisseaux critiques. Il va falloir aller à contribution pour les vaisseaux critiques. Pas laisser les clones utiliser les consoles parce qu'il va falloir, à mon avis, attaquer les boucliers ennemis avant que lui attaque les nôtres et... et spawner et se téléporter directement sur le site, sur le vaisseau ennemis critique. Ça, ça risque d'être quand même tendu, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, je vous joue beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt dans la suite. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501